Bonjour à tous, coucou les amis, je suis très content de vous retrouver en cette fin d'été, fin du mois d'août quasiment, on arrive donc à la rentrée, en tout cas au moment où je vais enregistrer cette vidéo, je rappelle que c'est aussi quand même une vidéo intemporelle donc voilà, peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un ou plusieurs messages qui vous sont destinés et justement on va entrer dans le vif du sujet directement, ça va être des messages un peu surprise, je ne sais pas trop à quoi on va s'attendre, ce que je sais en revanche c'est que ce sont trois messages différents ici à travers ces trois propositions, peut-être trois thèmes différents, trois sujets ou domaines différents, voilà donc c'est parti pour vous aider à choisir je vais vous montrer une carte de tarot, donc choix numéro 1 choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, nous avons cette carte donc faites-vous confiance dans votre choix, simplement voilà détendez-vous, prenez le temps de respirer, de vous connecter à vos ressentis et simplement grâce à ces images ou ces numéros peut-être, ou même le comment dire, le titre, le nom de ces cartes, et bien simplement laquelle vous attire le plus là dans l'instant, voilà sans réfléchir peut-être à une signification éventuelle parce que bon vous le verrez en plus moi j'ai mes propres ressentis donc voilà ça pourra peut-être parler différemment que ce que ce qui est associé normalement à la carte donc voilà juste dans l'instant faites-vous confiance je vous propose ces trois choix donc un deux ou trois en bas de la vidéo comme d'habitude vous allez trouver différentes informations et notamment le timing qui va correspondre à votre choix comme ça vous cliquez dessus ça vous amène directement au bon endroit dans cette guidance les différents jeux que j'ai utilisés bon ce sont des tarots et on n'a pas utilisé beaucoup pour aujourd'hui pas besoin de beaucoup de cartes beaucoup d'informations et pour ceux qui le souhaitent aussi vous pouvez me contacter directement en passant par mon site voilà et pareil ça se trouve en bas de la vidéo donc mettez sur pause s'il y a besoin de temps le mieux en général c'est de se fier à sa première intention et intuition aussi d'y aller spontanément voilà laquelle a le plus raisonné avec vous et donc je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix c'est parti alors je commence avec toi qui a choisi le le tas numéro 1 avec cette carte le monde alors on va la mettre ici parce qu'elle va me transmettre le message principal et on aura un complément un approfondissement avec ces cartes aussi on va le mettre comme ça alors le monde qu'est ce qu'il vient te dire ici là ce que je ressens c'est que peut-être justement tu aurais tendance actuellement peut-être que c'est un trait de caractère ou de manière générale à te couper du monde du monde extérieur des autres tu vois là ce qu'il ya autour du personnage central le personnage central il va te représenter toi et ce qu'il ya autour là j'y vois comme en fait une une bulle de protection une carapace quelque chose tu vois dans lequel on ne peut pas comme un périmètre de sécurité en fait j'entends quelque chose dans lequel c'est difficile de pénétrer dans lequel les autres en fait ont du mal à accéder accéder à toi c'est à dire qui tu es véritablement j'ai l'impression parce que le personnage ici est nu en fait donc à ton authenticité à vraiment tes sentiments profonds voilà en fait ce que tu es véritablement sans masque sans artifice justement sans rien autour ton essence ton essence même en fait ce qu'on me dit c'est qu'il ya il ya une partie de toi qui pense qui est persuadé peut-être que tu dois avancer en solitaire que tu dois faire les choses par toi même que tu ne peux peut-être compter que sur toi même j'entends aussi la phrase on est on n'est jamais mieux servi que par soi même peut-être que c'est quelque chose tu vois que qui est une idée comme ça qui est voilà qui qui est récurrente chez toi et bon c'est en partie vrai c'est en partie quelque chose d'ailleurs qui t'a permis de te de te construire de te façonner tel que tu es aujourd'hui d'évoluer de grandir j'entends donc si il ya des aspects positifs mais en tout cas là actuellement moment tu regardes cette vidéo et bien justement on te demande de t'ouvrir voilà moi j'entends ouvrir ici faire tomber un peu les murs et de t'ouvrir aux autres peut-être à de de nouvelles rencontres des opportunités des nouvelles personnes pour qu'il y ait de l'échange du partage en fait ton ton âme aujourd'hui elle arrive à un nouveau stade et elle aspire à ça elle aspire à cette ouverture j'entends aussi peut-être que pour certains d'entre vous vous sentez tout simplement différents en marge peut-être des autres donc c'est ce qui peut expliquer aussi ce peut-être ce repli sur soi et cette peur d'être en fait c'est le domaine relationnel que ce soit au niveau du couple que soit au niveau amical voilà j'ai l'impression que y'a ça coince actuellement à ce niveau là enfin c'est pas que ça coince c'est que c'est trop trop fermé trop barricadé voilà c'est vraiment cette image là qui me qui me transmet ce message alors qu'en fait particulièrement actuellement on te dit que tu as besoin des autres et qu'ils auront une influence positive sur toi et sur ta vie alors on va avoir justement des compléments d'information ici la première carte elle va nous renseigner sur sur peut-être pourquoi pourquoi c'est comme ça actuellement pourquoi tu penses devoir avancer seul pourquoi il y a cette protection autour de toi on a the lovers je te montre bien l'image aussi alors c'est intéressant tu vois parce que sur la carte elle est très très belle très positive on a de l'amour dans l'air en la voyant c'est clairement ce qui me ce qui me vient de l'amour dans l'air ici et puis en même temps the lovers c'est les amoureux hein donc la traduction est très explicite oui et très clair et vu que là on pose la question enfin moi j'ai posé l'intention de pourquoi ici pourquoi justement là on est dans le partage tu vois ici on est dans le partage il n'y a pas de j'entends ici il y avait il n'y a pas de limite il y a des liens forts même les signes ici tu vois ils sont connectés mais là on est un peu d'une certaine forme déconnecté et bien justement le pourquoi je pense que c'est que tu as connu ça déjà tu as connu l'amour parce qu'on a les amoureux tu t'es ouvert justement aux autres à certaines personnes c'est pas que le domaine amoureux ça peut être aussi de manière amicale voilà relationnelle dans son ensemble mais en fait ce que ça vient nous dire ici c'est que tout simplement tu as été déçu tu as été déçu peut-être même que tu as été trahi à certains niveaux et pourtant avec des personnes avec qui tu étais très proche avec qui tu t'étais investi avec qui tu avais partagé c'est ça moi j'ai l'impression que tu as ouvert ton coeur en fait et tes sentiments à certaines personnes et la déduction ici la conclusion logique c'est que justement ça s'est terminé déjà et peut-être pas d'une façon très rose justement donc si on résume ici pourquoi là il y a cette énergie actuellement et bien pourquoi il y a cette protection aussi et bien parce que tu as été déçu par l'amour c'est ce qu'on pourrait c'est ce qu'on pourrait dire ici d'avoir fait confiance d'avoir d'avoir accordé aussi toi ton amour d'avoir osé exprimer et partager ton amour et tes sentiments alors justement là ce qui me vient c'est un conseil comment t'ouvrir aux autres on l'a vu que c'est ce dont tu as besoin actuellement donc comment faire pour aller vers ça comment ouvrir ta porte alors on a une autre arcane majeur c'est intéressant the wheel of fortune donc la route fortune comment faire alors ici on te dit que c'est simplement en faisant confiance au destin au destin aux synchronicités la vie en fait va mettre sur ton chemin peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs ou que ça a été le cas mais que tu as loupé le coche j'entends des nouvelles rencontres des nouvelles personnes va mettre des situations propices à l'ouverture en fait pour toi et ce qu'on te demande ici comment faire pour y arriver c'est simplement de t'ouvrir et d'avoir confiance tu vois dire oui moi avec ce wheel of fortune j'entends le mot oui dire oui à la vie dire oui aux surprises voilà des choses qui peuvent être inattendues comme ça donc notamment des personnes en particulier puisqu'on a beaucoup parlé de la sphère relationnelle qu'on va mettre sur ton chemin en fait ici on te dit aussi pourquoi dire oui et avoir confiance c'est de savoir que c'est destiné la roue du... the wheel of fortune c'est la roue du destin en fait c'est de savoir que c'est pas dû au hasard que si il y a une proposition qui t'est faite ou que tu rencontres certaines personnes c'est pas un hasard on te dit ici qu'elles vont être... elles sont inscrites en fait sur ton chemin de vie c'est destiné et c'est... il n'y a pas de hasard en fait il n'y a pas de hasard ok et bien justement qu'est-ce que ça pourrait t'apporter ici notamment qu'est-ce que ça pourrait t'apporter de positif si tu suis cette guidance si tu réussis à t'ouvrir aux autres à ouvrir ces barrières qu'est-ce que ça t'apporterait de positif alors on a trois arcanes majeures pour toi ici pourtant j'ai pris le tarot dans son ensemble donc c'est intéressant c'est quand même un message fort et puissant c'est ce que ça vient nous dire que ça peut amener en fait cette guidance pour toi de grands changements c'est ce que je ressens avec ces trois arcanes majeures donc de positif ça pourrait t'amener la justice alors la justice justement ça veut dire que et bien ça t'amènerait à rencontrer des personnes avec qui tu pourrais t'entendre pour le coup avec qui vous seriez sur la même longueur d'onde avec qui il y aurait un partage avec la justice il y a la notion d'équité équitable équitable donc une relation qui est équitable juste équilibrée un peu comme on quelque part comme tu as connu aussi certainement avant en fait faut pas faut pas que tu aies peur d'être déçu faut pas que tu aies peur de de perdre quoi que ce soit il y a beaucoup à gagner ici et j'ai l'impression que tu vois avec la justice j'y vois la notion de balance et peut-être que tu es trop centré sur un aspect et sur l'aspect négatif notamment à cause du passé alors qu'en fait dans la balance il y a moi j'entends ici dans la balance pour toi à t'ouvrir aux autres il y a plus beaucoup 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 plus à gagner que à perdre qu'est-ce que ça t'apporterait aussi de positif et bien alors j'entends plusieurs choses ici on parle très brièvement de discernement discerner justement les gens avec les qui tu peux t'engager dans une relation avec qui tu peux faire confiance et les autres voilà on va dire ça comme ça donc discernement sur les personnes qui sont en face de toi avec qui tu es en relation ok avec la justice aussi il y a la notion de jugement donc ce que ça pourrait t'apporter de positif c'est peut-être d'être moins aussi dans une forme de jugement de jugement de critique vis-à-vis du monde extérieur vis-à-vis des autres donc plus de compassion plus d'amour aussi plus de compassion c'est plutôt ce mot là qui vient spontanément et aussi le fait de t'ouvrir et bien ça te montrerait que tu n'as pas à avoir peur toi-même du jugement parce que c'est pas en fait ces personnes-là qu'on va mettre sur ton chemin si toi tu t'ouvres si toi tu dis oui si toi tu acceptes et bien sans peur justement que tu es dans cette ouverture en confiance l'univers ici la justice divine on pourrait dire l'intervention divine en tout cas elle va mettre des personnes avec qui tu seras en accord avec qui tu pourras trouver véritablement un terrain commun un terrain d'entente et non pas l'inverse voilà voilà écoute bah j'espère vraiment que que ce message a résonné avec toi n'hésite pas si tu veux bah me partager tes ressentis dans les commentaires voilà me dire un petit peu me partager un petit peu ton histoire éventuellement ça serait avec plaisir en tout cas comment cette guidance résonne avec toi particulièrement en ce moment ça c'est ça peut être intéressant pour moi et aussi pour les autres qui liront ton commentaire donc bah je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut Alors je te retrouve toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte du pendu alors on va le mettre ici parce qu'il me donnera le message principal que j'ai à te transmettre en cet instant et les compléments d'information ici avec trois autres cartes de tarot c'est bon ouais c'est bien cadré a priori donc c'est bon attends je prends quand même un petit coup d'eau parce que j'ai pas mal parlé pour tes petits copains du choix numéro 1 ok alors qu'est-ce qui vient te transmettre ce pendu bon bah déjà d'une certaine manière il te représente actuellement je le ressens pas comme quelque chose de négatif ici moi ce que je vois c'est que donc bon il a la tête en bas il a les pieds en haut il y a quelque chose qui est qui n'est pas à sa place peut-être justement que toi tu ne te sens pas forcément à ta place actuellement donc je sais pas si ça concerne le domaine professionnel sentimental ou autre mais là ce qu'on me dit c'est que tu as énormément d'idées et d'envie parce que avec ces cheveux là enfin voilà tout simplement c'est ces cheveux qui me disent ça tu as beaucoup d'idées et d'envie mais ça reste en fait quelque part dans le domaine des pensées ah tiens j'aimerais bien ça je souhaiterais tellement ça je rêve de ça donc c'est bien c'est une première étape mais il manque et bien la suite c'est-à-dire la concrétisation la matérialisation en fait là ce que ce qu'on ce qu'on te dit c'est que justement si tes envies tes idées qui sont justes déjà il y a une confirmation ici elles sont justes elles sont légitimes tes inspirations tes aspirations profondes elles ne se concrétisent pas parce que d'une certaine manière eh bien tu n'es pas assez ancré il y a besoin de travailler très fortement pour toi là clairement sur ton ancrage et c'est ce qui va t'aider notamment à réaliser euh tes souhaits ouais ouais j'entends que c'est un message important que là toutes les personnes qui ont fait ce choix ont besoin d'entendre c'est peu importe peut-être ici qu'on va avoir des informations là-dessus mais euh tu travailles ton ancrage peu importe comment tu le fais mais plus tu vas travailler dessus que ce soit euh en allant dans la nature on me dit ici même par la méditation euh d'une certaine manière oui tu peux te concentrer sur le corps et travailler ton ancrage bref je te laisse te renseigner par rapport à ça il y a plein de méthodes et encore une fois on aura peut-être quelques éléments ici mais euh c'est capital en fait voilà c'est hyper important pour euh euh faciliter la concrétisation la matérialisation de tes souhaits ouais j'entends en fait l'ancrage actuellement il est trop fébrile euh je vois comme un équilibriste en fait sur un fil là en visualisation personnelle et euh voilà c'est instable voilà il y a une forme d'instabilité dans ton ancrage peut-être que tu es trop justement dans un peu la tête en l'air dans la dans les rêveries dans dans l'imaginaire peut-être que tu lis beaucoup que tu voilà tu t'intéresses quand même à certaines choses à certains sujets mais ça manque de concret et ça manque d'action aussi ça manque d'action de ta part on te dit tu as besoin de bah de c'est bien d'avoir ces ces projets ces idées ces envies mais vas-y en fait voilà active-les dans la matière euh fais le premier pas ici en mettant des actions en place ouais on on j'entends euh t'as besoin t'as besoin de donner une impulsion j'entends ce mot là une impulsion concrète à ce qui est important pour toi aujourd'hui alors on va voir un petit peu les énergies qui sont favorables actuellement pour toi qu'est-ce qui t'aide euh peut-être notamment pour l'ancrage ou pour réaliser tes envies et tes idées la deuxième carte ici justement elle nous montrera plutôt ce qui est contre hein donc l'aide et un peu le contre et puis la troisième ici ça sera un conseil un conseil donc ce qui t'aide d'abord alors on a l'arcane majeur the fool le fou alors le fou justement lui là il a une façon de penser qui est un peu originale qui est différente des autres donc là tu vois ça vient bien confirmer que tes idées euh quelles qu'elles soient elles ne sont pas folles tes envies tes désirs tes projets ils sont euh ils sont euh ben tout à fait justes ils sont tout à fait bien guidés aussi tu es bien inspiré en ce moment donc ça c'est favorable ça va dans ton sens euh avec cette image aussi c'est j'entends mettre la main à la patte tu vois parce qu'on a un ouvrier ici qui est euh sur un chantier en train justement de bah de construire une maison ou un bâtiment enfin il est dans la construction de quelque chose donc là ce qui va t'aider ce qui va être favorable pour toi c'est euh ben comme on l'avait vu un petit peu peut-être de mettre des actions en place euh ou même indépendamment de de tes projets de tes envies tout ce qui va être manuel voilà manuel ou exercice physique euh 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 travailler avec ses mains tu vois avec le corps faire bouger le corps il y a la notion de mouvement aussi on va y revenir par rapport à ça parce que j'ai un autre message mais le mouvement le dynamisme euh c'est ce qui va t'aider notamment euh à à mieux t'ancrer et donc par rapport au mouvement oui euh en fait c'est que la carte du fou euh euh traditionnellement c'est aussi une carte qui nous parle euh de voyage hein de voyager de déplacement euh le fou dans le tarot c'est le vagabond c'est celui justement qui n'est qui ne reste pas sur place euh il euh voilà il va à la découverte de nouveaux endroits de nouvelles euh euh cultures etc donc c'est aussi un petit peu ce qui pourrait t'aider actuellement peut-être de de voyager ou euh euh dans un comment dire donc soit apprendre au sens euh concret du terme euh voyager peut-être découvrir de de nouvelles régions de nouveaux pays de nouvelles personnes euh mais ça peut être aussi euh tout simplement euh quelque part sortir de chez soi en fait tu vois euh ouais ça aérer l'esprit en fait ça aérer l'esprit euh euh aller au contact de des gens aller au contact de la nature donc si tu peux pas voyager hein ou si c'est pas prévu pour toi simplement ici cette carte euh ça pourrait te conseiller bah voilà d'aller de simplement dans faire une balade euh euh une petite exp... j'entends comme une petite expédition euh voilà dans une forêt ou quoi que ce soit quelque chose par exemple même si c'est pas loin de chez toi c'est pas... c'est pas important ok donc là on a le pour on a ceux qui aident donc qu'est-ce qui est plutôt euh contre ? alors le... eight of wands wands c'est le huit de bâton huit de bâton d'accord donc ça c'est ce qui agit contre hum... alors c'est intéressant tu vois parce que je te parlais notamment de de voyages ici de déplacements de mouvements et dans toute cette carte c'est ce qu'il y a en fait hein il y a euh... les personnages en mouvement notamment ici là hein euh... mais justement là ce que ça vient me dire c'est que peut-être tu es trop dans l'attente hein c'est d'ailleurs euh... en dessous de la carte du pendu et le pendu est dans une certaine forme de passivité euh... et d'attente et là c'est ça en fait euh... peut-être qui... qui coince euh... pour toi c'est peut-être que tu attends des nouvelles tu attends quelque chose qui viennent débloquer comme si euh... euh... tu n'osais pas ou tu ne souhaitais pas ou peut-être que tu n'as pas l'énergie c'est possible euh... parce qu'on est sur les bâtons donc ça peut représenter aussi ton énergie ta motivation euh... tu attends qu'il y ait quelque chose comme ça qui... qui te soit envoyé peut-être une synchronicité peut-être quelque chose pour te lancer euh... pour... pour rentrer dans l'action pleinement pour activer les choses j'ai l'impression c'est comme si l'impulsion que tu... tu... en fait tu attends une impulsion un déclic mais dans une certaine forme de... 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 de passivité et d'attente justement euh... voilà il y a le désir derrière c'est ce que j'utilisais il y a l'envie voilà qui est très présente très très présente mais... et ben... t'attends que... ce soit un peu... parce que traditionnellement avec le 8 de bâton c'est des... des bâtons qui... qui descendent du ciel donc euh... il y a cette idée un peu bah j'attends que... voilà... le ciel m'envoie ce... et ensuite ça ira mieux ou ensuite je ferai ci ou ça alors que... le conseil quelque part et le message il était... tout autre il était c'est à toi de donner l'impulsion et ensuite tu vas... en fait tu vas être aidé tu vas être... tu vas voir les choses à partir du moment où toi tu auras donné l'impulsion tu vas voir que ça va s'accélérer tu vas voir que ça... ça va se mettre en... en place de manière fluide et rapide hein... le 8 de bâton c'est aussi une carte de rapidité et c'est ce que je te disais j'ai l'impression que c'est à toi de faire le premier pas et non pas attendre que quelque chose le fasse à ta place voilà... je sais pas comment ça résonne pour toi hein... je capte le message tel quel euh... je sais pas euh... de quoi on parle de quel sujet et puis c'est pour ça aussi c'est normal parce que vous êtes... beaucoup euh... certainement aussi avoir fait ce choix numéro 2 donc... peu importe la situation le domaine auquel ça s'applique pour toi l'essentiel du message il est quand même euh... valable pour tous voilà... maintenant c'est à toi de voir comment ça résonne ou plutôt comment tu peux l'appliquer concrètement justement dans... dans ta situation euh... ok... alors je pense qu'on peut passer maintenant justement au conseil euh... conseil pour toi peut-être aussi comment travailler sur... eh ben... sur cet ancrage qu'est-ce que tu peux faire qui va t'aider dans l'ancrage même si on en a eu euh... notamment... des aperçus ici on a le 6 de coupe euh... alors... le conseil euh... bon... comme on le voit sur la carte on a plein d'enfants là qui sont en train de... de partager un bon moment euh... un petit goûter un goûter qui a l'air très gourmand aussi justement et euh... bah cette carte elle vient nous... nous parler déjà de l'enfant intérieur de... donc euh... voilà c'est surtout ce message là principal la connexion avec l'enfant avec ton enfant intérieur va t'aider euh... dans ton ancrage et dans la réalisation de tes projets dans la réalisation justement de tes rêves peut-être de tes rêves d'enfant de tes véritables euh... 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 ouais donc instaurer avec le chiffre 6 c'est vraiment instaurer un dialogue avec soi avec cet enfant intérieur comment tu peux rentrer en communion avec lui il est là le principal conseil parce que euh... j'ai l'impression que il va te faciliter la tâche il y a quelque chose de... de simple avec les enfants de... de pas prise de tête tu vois et euh... parce que le... on est sur le 6 de coupe aussi c'est lié à l'émotionnel donc ça va te permettre de connecter avec tes... tes ressentis profonds euh... des émotions fortes et euh... bah ça va t'aider il y a la notion de gourmandise aussi tu vois donc de gourmandise là moi j'entends et je l'associe au plaisir ton enfant intérieur il sait lui ce dont il a besoin il sait... voilà... sans se poser de questions tu vois euh... euh... ce qui lui fait plaisir de quoi il a envie c'est tes envies profondes aussi donc euh... le conseil c'est de suivre euh... euh... bah tes désirs quoi suivre ceux de quoi tu as le plus envie qu'est-ce qui t'attire qu'est-ce qui t'anime ok et bien voilà euh... euh... c'est tout pour aujourd'hui j'espère bien que ça a résonné avec toi que ça t'aidera aussi euh... euh... bah pour avancer pour euh... pour peut-être euh... amener ce fameux mouvement qui aujourd'hui est euh... euh... n'est pas assez présent le mouvement que tu attends le... le changement que tu attends voilà en tout cas euh... c'est tout ce que je te souhaite je te souhaite plein de bonnes choses euh... n'hésite pas si tu veux à me partager tes... tes ressentis dans les commentaires prends bien soin de toi surtout et je te dis et... à bientôt à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao salut alors euh... je vais terminer cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3 avec cette carte du tarot le chariot je la mets ici on va installer les autres un... deux... trois... voilà c'est dans cet ordre que je les ai tirés et... et bien justement on va commencer avec cette carte du chariot qui va nous transmettre le message principal pour toi maintenant que tu as besoin d'entendre et euh... on aura un approfondissement des compléments d'information aussi avec un autre tarot donc alors le chariot qu'est-ce qu'il veut te dire aujourd'hui ce chariot c'est qu'il représente parce que bien sûr il représente ta situation actuelle et là je ressens tes énergies notamment on a... on a... moi ce sont ces deux chevaux qui m'attirent là et euh... j'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui tu es dans une certaine forme de... de dualité intérieure hein... c'est vraiment une dualité intérieure euh... parce que il y a vraiment au fond de toi euh... cette envie de... de bouger de faire bouger les choses de tout révolutionner j'entends peut-être dans ta vie de euh... d'amener un grand changement un... un grand ménage un... un grand tournant aussi dans ta vie euh... t'es pleinement t'es pleinement dans cette position aujourd'hui et dans cette volonté c'est ce que vient me dire là cette carte du chariot euh... il y a cette détermination euh... mais... donc en fait il y a cette partie de toi mais en même temps il y a une autre partie de toi qui euh... qui... qui n'agit pas dans le même sens enfin je sais pas comment te dire ça c'est pour ça que je ressens cette dualité euh... peut-être que tu te dis au final que bah t'as envie de ça tu... tu souhaiterais vraiment réaliser ça dans ta vie mais en même temps peut-être que c'est pas possible ou que tu pourrais pas y arriver que c'est pas réalisable euh... donc euh... en fait il y a cette oscillation et... et en fait ça fait que ça amène une certaine forme de... de stagnation euh... alors que pourtant il y a l'envie d'avancer le chariot c'est vraiment une carte de progression d'avancer de... tu vois il y a les chevaux qui indiquent le... le fait de... d'avancer rapidement mais c'est pas ce que tu ressens toi aujourd'hui hein... tu me diras dans les commentaires tu me partageras mais moi j'ai l'impression justement qu'on est pas sur un chariot qui... qui avance comme il devrait on est sur un... quelque chose qui... qui est très ralenti dans la dynamique voilà... il y a une dynamique ralentie tu vois on le voit aussi c'est que lui donc il dirige voilà... son char il sait où il veut aller hein... il a quand même une idée claire c'est lui qui est aux commandes c'est lui qui conduit sauf que les chevaux eux ils regardent pas dans la même direction lui ils regardent vers ici l'autre on dirait qu'il essaye d'attirer l'attention de... de celui là et pour que lui il aille tout droit admettons tu vois il va aller tout droit il regarde vers nous donc bah les deux là il faut qu'ils se mettent en accord pour aller dans la même direction donc c'est ça en fait elle est là cette dualité intérieure qui fait que t'as l'impression que et bah ça n'avance pas ou ça n'avance pas comme tu le souhaiterais au rythme que tu souhaiterais aujourd'hui c'est simplement là on te dit simplement non pas à cause pour moi je le ressens pas du tout comme ça à cause des événements extérieurs c'est parce qu'il y a cette cette ambivalence cette dualité cette contradiction peut-être même intérieure alors on va on va essayer d'avancer avec ça pour le coup on va essayer d'avancer et c'est même pas on va essayer on va avancer avec avec la suite des messages on va voir et bah dans un premier temps ici justement les énergies qui te poussent vers l'avant on a vu qu'il y a la dualité donc en fait ici on aura les énergies qui te poussent vers l'avant qui te poussent vers l'action ici la contrepartie plutôt les énergies qui te freinent ou qui te ralentissent et puis après je pense que on va avoir ici un conseil un conseil peut-être pour notamment travailler sur cette dualité alors donc les énergies plutôt favorables pour toi qui te poussent vers l'avant et l'action on a le 6 de bâton bon bah déjà tu vois rien que dans son illustration c'est une carte très positive euh les énergies favorables euh alors il y en a plusieurs déjà il y a toi avec toi-même c'est que au fond de toi il y a une partie qui sait que tu peux y arriver hein tu peux y arriver tu peux bah arriver à quoi ? je sais pas hein c'est quoi que tu vises en ce moment ? c'est quoi ton objectif ? qu'est-ce que tu es déterminé à atteindre ? mais euh euh il y a quand même cette partie de toi qui qui sait que oui c'est possible oui c'est réalisable oui je peux tu vois on a un personnage qui a fait une course qui a dépassé les obstacles donc tu sais que tu as la force en toi tu as le courage tu as la détermination pour dépasser les obstacles et pour franchir la ligne d'arrivée donc pour atteindre le ton objectif final donc ça c'est extrêmement favorable hein c'est d'ailleurs justement des énergies que tu dois continuer à alimenter sur lesquelles peut-être tu dois te focus ce courage cette persévérance ces efforts que tu es capable de faire et en même temps aussi tu vois on a euh je suis attiré par le le second plan ici on a plein de personnages euh notamment celle-ci là attends je suis pas en train de regarder si c'est cadré oui si tu vois qui bah qui est là en soutien donc en fait ce qu'on te dit aussi ce qui est favorable c'est que tu as autour de toi des personnes qui sont là pour t'encourager pour te soutenir pour te motiver euh pour te donner peut-être un petit coup de boost l'énergie dont tu aurais besoin monange c'est ça on a on a vraiment ici euh euh c'est cette envie très présente de ouais je te dis j'ai entendu un mot fort tout à l'heure c'était vraiment tout révolutionner voilà donc je sais pas voilà qu'est-ce que tu as envie de révolutionner vraiment, mais ça c'est clair que c'est présent, d'accord et et là on te dit t'as la capacité en fait, en toi tu vois, il y a un côté en fait avec le 6 de bâton un peu leader, dirigeant capable même d'inspirer les autres peut-être même que par le passé tu as été une source d'inspiration pour les autres et c'est vraiment une force chez toi et ta force aussi c'est dans ton entourage au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont justement te comment dire ouais, t'accompagner en fait, si tu décides d'emprunter ce chemin, si tu décides de vraiment y aller de foncer avec cette détermination et cette confiance en toi, tu ne seras pas seul en fait, c'est ça, c'est ce qu'on te dit tu ne seras pas seul des personnes, oui qui vont t'encourager te motiver peut-être t'aider à croire en toi aussi et t'aider à croire que oui, c'est possible alors, ici, j'ai dit que cette carte nous renseignerait sur peut-être les énergies au contraire qui pourraient te freiner oh alors, c'est intéressant parce qu'on a le chariot c'est la même carte en fait mais avec un autre jeu c'est très très intéressant et en même temps curieux qu'on ait cette carte qui ressort dans ce qui vient te freiner alors, attends, je vais prendre le temps je suis un peu en plus, elle arrive juste en dessous je suis un peu interpellé par ça ok alors en fait ici attends, j'essaie de clarifier ça là, je t'ai dit qu'il y avait des personnes vraiment, en effet, qui sont inspirantes pour toi qui peuvent te donner l'élan qui croient en toi et en fait c'est qu'il y a une partie de toi qui qui n'y croit pas parce que justement au niveau de la société moi j'entends quelque chose de plus global peut-être dans dans ce que la société inculque comme idée comme comme modèle tu vois il y a l'idée de de rentrer dans le moule et de ne pas sortir des rails et j'ai l'impression que que ce qui te freine c'est que tu tu as l'impression que cette société peut-être elle n'est pas favorable ou l'environnement dans lequel tu as envie de comment dire de changer les choses tu as l'impression peut-être que ce n'est pas possible en fait tu vois que ce n'est pas favorable que les autres n'ont pas réussi que tu vois tu j'ai l'impression que le le mode enfin c'est difficile à décrire je fais comme je peux mais j'ai l'impression que le le modèle extérieur et bien il va t'amener plutôt une vision pessimiste négative pessimiste ouais peut-être que tu vas j'entends aussi le le cadre de référence et bien il n'est pas bon parce qu'en fait tu ce sont des personnes qui justement qui ont échoué alors que toi toi tu as la possibilité d'y arriver c'est bizarre comme message parce que je le capte comme ça j'essaie de le transcrire mais je ne sais pas à quoi ça s'applique il me faudrait un exemple attends je vais essayer de trouver un exemple j'ai quelque chose qui vient par exemple dans le domaine professionnel d'ailleurs peut-être que cette guidance s'applique particulièrement pour toi dans le domaine professionnel alors je vais essayer de prendre un truc concret pour exprimer vraiment ce que je veux dire et en même temps avec les différentes cartes admettons ici et bien c'est quelqu'un justement qui aspire à une à une nouvelle carrière peut-être qui aspire à qui a de l'ambition qui aspire à un nouveau poste un poste plus plus élevé etc bon voilà donc ça c'est l'aspiration la motivation de base l'envie de changement de base ici en positif on dit que eh bien oui cette personne a les ressources je dis cette personne mais c'est toi donc t'as compris cette personne a les ressources en lui pour y arriver arriver au succès le six de bâton c'est une carte c'est une carte de succès de victoire voilà et il y a des personnes dans ton entourage professionnel enfin dans l'entourage du personnage dont il s'agit là de l'exemple professionnellement ou dans la famille qui vont motiver en disant ben oui franchement fais-le tu peux y arriver regarde t'as déjà réussi ça t'as déjà accompli ça donc voilà aie confiance en toi ok et en même temps ici ce qui vient freiner c'est par exemple eh bien ce qu'on va entendre à la télé ben voilà c'est difficile à tel âge de changer de carrière c'est en fait c'est plein de croyances plein de de pensées plein de tu vois on a on a ce personnage ici qui est je dirais original extravagant et ici et tout en couleur aussi et puis derrière on a au contraire le métro boulot dodo on a des personnes qui sont dans quelque chose d'assez gris tu vois il y a un véritable contraste en fait voilà j'entends il y a un contraste et et c'est comme si toi en fait tu étais trop focalisé où il y a il y a trop ces croyances intégrées de ce qu'il y a derrière là de ouais je suis désolé j'arrive pas à te le traduire plus concrètement mais je pense que tu as compris l'idée quand même en tout cas j'espère je regarde je regarde si j'arrive à voir autre chose si je peux te le dire autrement en fait en fait voilà c'est vraiment inspire-toi de personnes justement qui ont réussi qui sont motivantes qui qui peuvent être comme un un véritable modèle d'inspiration et de réussite pour toi et n'écoute pas voilà de ce que une partie de la société ou du monde dit ou laisse à croire qu'il est possible ou pas de faire ou hyper difficile etc bon et on va voir justement le conseil ici donc on a le cavalier de coupe cavalier de coupe tu as besoin justement de nourrir ce qui est de plus beau en toi de ce qui est de ce que tu sais faire de de qui tu es vraiment aussi tu vois le cavalier de coupe en fait il te dit d'être toi pleinement d'oser t'exprimer d'oser le montrer d'oser le l'exposer de suivre parce que c'est le cavalier de coupe les coupes elles sont liées à nos émotions à nos sentiments donc de suivre en fait tout simplement ton coeur voilà et de pas avoir peur de le de le montrer aux yeux du monde aux yeux des autres parce que justement peut-être que certaines personnes ne le verront pas on a ces personnages là on va imaginer qu'ils ont voilà ils ont passé leur chemin sans s'arrêter parce qu'ils sont dans leur propre voilà enfin ils sont dans leur truc ils sont dans leur monde ils sont dans leur bulle mais il y a des personnes qui vont s'arrêter il y a des personnes qui vont être interpellées qui vont être touchées touchées par qui tu es et par ce que tu fais voilà donc à travers cette carte j'entends que tu as besoin aussi de vraiment travailler sur ton chakra de la gorge ton chakra de la gorge de la communication de l'expression de soi voilà et bien écoute j'espère vraiment que ça a résonné avec toi que ça te donnera quelques pistes aussi n'hésite pas à me partager tout ça si tu veux dans les commentaires en bas de la vidéo je te souhaite le meilleur prends bien soin de toi aussi et à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut